L'avenir du continent africain se joue actuellement au Niger. Beaucoup de personnes entendent parler de ce qui se passe, mais ne réalisent pas vraiment l'ampleur et les enjeux derrière cette situation-là. Dans cette vidéo, je vais te faire un récapitulatif de ce qui se passe pour que tu puisses avoir un avis objectif sur la chose et mesurer l'impact que ça pourrait avoir sur le futur dans ta vie. On se retrouve donc tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me prie en parler, je suis le fondateur de CryptoAfricFuture, une entreprise spécialisée dans la formation blockchain. Le but a pour les Africains mieux comprendre ce qu'est la blockchain pour que les Africains, eux aussi, puissent créer des solutions blockchain qui seront utilisées à l'échelle mondiale. Mais chaque cauchemar a un début et une fin. Le peuple a décidé avec une dignité qui dépasse l'entendement de prendre ses responsabilités. Le peuple a décidé de se lever et de dire que le Niger appartient aux Nigériens, que l'Afrique appartient aux Africains et que les ressources d'uranium qui bénéficient à la France depuis si longtemps et à l'Union Européenne doivent bénéficier en priorité aux Africains. Quand vous voyez CryptoAfricFuture, CryptoAfricFuture, c'est que nous voulons un futur radio pour l'Afrique. CryptoAfricFuture, c'est l'ambition et le désir de développer l'Afrique à travers la technologie blockchain. Donc forcément, tout ce qui est révolution et tout ce qui va toucher à la géopolitique africaine, on en parlera sur cette chaîne. Parce qu'on ne peut pas parler de blockchain sans parler de tout ce qui est rattaché au monde de la blockchain. Et j'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je disais « Voici les différentes façons dont on peut aborder la thématique blockchain. » Et j'ai parlé des géopolitiques. Bien évidemment, la géopolitique africaine et internationale sont touchées. Voilà pourquoi c'est très important pour les Africains de comprendre ce qu'est la blockchain. Et important pour nous, en tant que crypto-éduqués, blockchain-éduqués, de parler de ces thématiques-là. Parce que nous devons comprendre les enjeux derrière le futur de ce que nous voulons, derrière le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique actuelle, ce qui se passe au Niger. Et c'est un coup d'état en fait qu'il y a eu. Et il faut savoir qu'en Afrique, depuis ces huit derniers mois, il y a eu une succession de coups d'état. Nous pouvons citer le coup d'état au Burkina, au Soudan, en Guinée, au Tchad et au Mali. Et maintenant au Niger. Et justement, ces coups d'état-là sont la manifestation du ras-le-bol des populations africaines. Parce que les populations africaines, depuis trop longtemps, supportent cette relation France-Afrique, qui est beaucoup plus axée sur l'exploitation du continent africain par la France, plutôt que sur le développement du continent africain. Et c'est en fait, le continent africain, malgré toutes les « aides » que nous sommes censés recevoir des Occidentaux, nous sommes toujours dans la même position du continent hyper faible, hyper dépendant de l'extérieur. Face à ça, on se rend compte que les Français placent à la tête de chaque gouvernement des marionnettes qui servent leurs intérêts et non les intérêts du peuple. Et c'est justement face à ce problème-là que la plupart de tous ces pays qui ont eu affaire depuis l'état se sont révoltés. Ils se sont mis dans la tête de se dire que le seul moyen de pouvoir renverser la situation, c'est d'employer la force. Le pouvoir s'arrache. Et donc, c'est à travers cet adage qu'ils sont allés avec courage et brio attaquer justement les pouvoirs en place pour mener à bien leur coup d'état. L'objectif ici pour moi n'est pas d'inciter à la violence, mais plutôt de faire comprendre à la majorité des gens que derrière tout ce qui se passe, il y a un pourquoi. Par contre, lorsqu'on voit la réponse des institutions comme la CDAO qui sont censées gérer ce genre de conflits, on se rend compte qu'ils disent que ces actions-là sont des actions répréhensibles, qu'ils ont trop laissé faire. Ils ont laissé le Mali, ils ont laissé le Burkina et là c'est la goutte de trop, le Niger c'est la goutte de trop. Les coups d'état, ça ne doit pas être toléré. La conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'état. Voilà pourquoi on y va. Maintenant, j'avais pensé que vous alliez me demander pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali, pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée, pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina et pourquoi on le fait pour Niger. Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CDAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout. On dit que oui, c'est vrai que c'est négatif, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements à travers ces coups d'état. Mais pourquoi est-ce que ces coups d'état sont mis en place ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de coups d'état ? Pourquoi ils ne se posent pas cette question ? On va se rendre compte que la CDAO, qui est censée se servir des intérêts de l'Afrique, va s'insurger contre le Niger. Heureusement que le Niger n'est pas seul parce qu'il y a les frères du Niger, donc le Burkina par exemple et d'autres pays, qui ont porté sur eux la responsabilité de défendre leurs frères, qui, dans le même élan qu'eux, veulent changer les choses. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète, 4 avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. La CDAO a donné un ultimatum au Niger de une semaine pour arrêter le coup d'état, sinon il y aura justement une intervention militaire au Niger. Cette intervention militaire voudrait se faire après l'ultimatum, donc après le 6 août et justement ce serait dommage. Dommage de se dire que ce sont les Africains qui vont combattre les Africains. Et ce qui est vraiment dégradant dans tout ça, c'est que ça a toujours été la même chose. Il y a toujours une personne ou quelques personnes qui veulent changer les choses et en face, tu as des Occidentaux qui viennent semer la division. Comment dire diviser pour mieux régner ? Cet adage est tellement vrai, d'autant plus vrai dans ce cas-là. Nous avons l'état du Sénégal, le Nigeria qui ont décidé de s'insurger contre le Niger, d'attaquer le Niger parce qu'ils font partie de la CDAO et donc ils doivent, faisant partie de ce mouvement, de cette organisation-là, servir les intérêts de celle-ci. Parce qu'ils estiment que ce qui se passe au Niger, c'est quelque chose d'injuste qui ne doit pas se faire et que c'est contre les intérêts des populations. En donnant plusieurs arguments comme le fait que depuis qu'il y a eu ce coup d'état, il n'y a pas le soin des ensongements que les gens veulent à travers ce coup d'état-là. Mais en réalité, lorsqu'on regarde dans le fond, on se rend compte que oui, les états, donc les dirigeants veulent lancer cette attaque. Par contre, les populations ne sont pas du tout courtes. On a par exemple des députés comme celui du Nigeria qui a justement fait un discours pour montrer son mécanotement et son nom d'accord par rapport à cette décision. Parce qu'il sait pertinemment que s'il y a une attaque au niveau du Niger, cette attaque pourrait être très, très dévastatrice, très sanglante. Et justement, ce sont les populations qui vont le plus en bâtir. Alors d'un côté, on a ceux qui veulent que l'Afrique soit libérée des Français. Et d'un autre côté, on a ceux qui pensent qu'on n'est pas encore africain assez mâchure pour pouvoir être autonome. On pense que si la France part, nous n'allons pas nous en sortir. Et justement, le problème, c'est que la France est chassée. Mais on ne comprend pas pourquoi, malgré le fait que la France soit chassée, la France persiste à rester. Si, par exemple, tu veux te mettre en couple avec une fille, tu te rends compte qu'elle n'est pas intéressée, pourquoi tu forces? Pourquoi est-ce que tu forces? Et là, c'est justement ce que la France est en train de faire. La France est en train de forcer. Mais pourquoi est-ce que la France force? Ce n'est pas parce que la France veut tant aider l'Afrique comme il veut nous le faire croire. C'est justement parce que la France est dépendante de l'Afrique. Oui, on a tendance à dire que les Africains sont pauvres. Les Africains dépendent, etc., etc., etc. Mais la réalité est que la France dépend de l'Afrique. La France a besoin d'être présente en Afrique. C'est aussi, pour nous, une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Et ils le savent. Et c'est justement parce que la France dépend de l'Afrique qu'ils ne veulent pas partir. Et c'est justement parce qu'ils ont leurs intérêts qu'ils placent des pions. Ces pions-là, qui eux aussi ont leurs intérêts, et c'est pour ça qu'ils lancent ces mouvements-là pour se battre contre ceux qui veulent faire partir la France. Parce que si la France part, ces pions sautent. Et si ces pions sautent, ils ne bénéficient plus des avantages qu'ils ont. Donc, en gros modo, on fait face à une situation dans laquelle il y a un petit grand individu, un petit groupe d'Africain qui ne pense qu'à leur ventre plutôt que de penser au bien du continent tout entier. Franchement, c'est décevant. C'est décevant et malheureusement, c'est la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Je vous invite vivement à vous informer, à faire des recherches et à regarder des vidéos qui sortent sur cette thématique-là. Parce que c'est hyper important de comprendre la situation actuelle pour ne pas être surpris si jamais ça arrive dans votre pays. Et pour ceux qui vont passer le bac à l'année prochaine, forcément, ce sujet-là viendra. Donc, prenez déjà la peine de comprendre ce qui se passe et continuons de croire à ce changement qui est en train de s'opérer. Les Africains ne dorment plus. Les Africains se sont réveillés et comprennent désormais quels sont les enjeux derrière la souveraineté qu'ils sont censés avoir. Pour mener à bien cette mission, ils ont décidé, les Africains, de s'allier avec la Russie. La Russie qui, bien évidemment, a profité du conflit avec les États-Unis et l'OTAN pour justement se faire de nouveaux partenaires face aux restrictions qu'ils ont dû avoir. Et c'était justement bien parce que cette alliance-là, les BRICS, ils sont très forts. Ils sont très forts et c'est justement les années de l'Afrique actuellement. Ils ont besoin de l'Afrique aussi pour les matières premières. Et l'Afrique a besoin de, en termes de protection et en termes de partenariat pour une potentielle industrialisation du continent. Donc, ce partenariat-là n'a pas pour objectif de faire en sorte que l'Afrique soit dépendante encore de la Russie, mais de justement créer une atmosphère pour permettre au continent africain de s'autonomiser le plus vite possible. Et une fois que l'Afrique sera autonome, on n'aura plus besoin de la Russie. Voyez la Russie comme étant un partenaire, pas comme étant un autre colonisateur qui va venir justement faire la même chose que la France, mais d'une autre façon. Non. Le but de l'Afrique aujourd'hui, c'est de se développer. Le but de l'Afrique aujourd'hui, c'est d'être autonome, c'est d'être libre, c'est d'être responsable de son futur. De ne plus avoir besoin de quelqu'un, de ne plus dépendre de quelqu'un. En Afrique, nous sommes le continent le plus riche. Nous nourrissons le monde entier. Donc, c'est inconcevable que nous soyons toujours les plus pauvres. Et c'est en train de changer. Le temps est en train de faire son travail. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ça prouve à suffisance que vous avez aussi à cœur le bien et le futur de l'Afrique. Chez le top et le futur, nous avons ce désir et nous espérons pouvoir, à travers notre entreprise et notre vision, apporter notre pire à l'édifice dans ce combat qui est en train d'être mené pour la libération de l'Afrique. La liberté ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. On se retourne dans les prochaines vidéos. A plus et d'un.